Salut les guns, salut gamins, tous les autres supporters de ton club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va continuer les rumeurs Mercato. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y en a eu qu'une. Elle a eu lieu il y a environ 1h30, 2h je crois. On va aller sur Twitter. C'est au niveau de Maxence Cacré, voilà. Des clubs sont dessus. Voilà, c'est logique, hein. Voilà, il fait une fin de saison convenable, contrairement à tout le reste. J'ai déjà donné mon avis pour Maxence Cacré, moi, dans mon Mercato idéal. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir pour tous les nouveaux qui découvrent la chaîne aujourd'hui. Vraiment, c'est une vidéo à environ 600 vues, je crois, donc vraiment, n'hésitez pas. Elle a eu lieu il y a une semaine, elle est dans les récentes vidéos de la chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller la checker. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Vraiment, je compte sur vous. Merci pour toutes les dernières personnes qui se sont abonnées. J'espère qu'il y en aura de plus en plus dans les prochaines vidéos. Moi, je compte sur vous, n'hésitez pas aussi à mettre le bouton like, à appuyer dessus. Alors là, c'est gratuit aussi et après, ça aide à mieux référencer la chaîne encore. Vraiment, je compte sur vous, les gars, et merci encore à tous. Pour être rapide et concis pour Maxence Cacré, parce qu'il n'y a pas grand-grand chose à dire. Il fait une première partie de saison, même, je dirais, 26-28 matchs assez moyens, voire pas bon du tout. Et sur la fin de saison, il se révèle, on va dire. On va dire que Laurent Blanc a trouvé un petit peu un petit déclic chez lui. Le mettre un peu plus haut, il y a eu des difficultés qu'on a vues tout de suite. Mais finalement, il a ressorti dans des matchs des dizaines de minutes, vingtaine de minutes. Et sur la fin, plus des grosses mi-temps. Mais il a commencé un peu à mettre des buts, à faire des stats. Et il finit, je crois, la saison avec quatre buts et sept passes décisives. Donc, c'est vraiment très, très bien. Mais s'il avait fait ça depuis le début, j'imagine pas les stats. Et je pense qu'il serait déjà pu à Lyon. Donc là, moi, honnêtement, vu les rumeurs, je vais vous les dire dans quelques instants. Les deux rumeurs qu'il a, en tout cas, il est sur une shortlist de deux bons clubs d'Europe. Moi, honnêtement, comme vous l'avez vu sur mon Mercato idéal, moi, je l'ai vendu. Et si on arrive à le vendre au Borussia Dortmund, qui est sur lui, ou à Tottenham, pour moi, il faut le faire très, très rapidement. Parce qu'honnêtement, est-ce qu'il va continuer à ce niveau-là ? En tout cas, sur la fin de saison. Ou est-ce qu'il va retomber dans les travers du début de saison ? C'est un qui-tout double. Si on garde et qu'il continue comme ça, c'est le jackpot pour la saison qui arrive. Mais s'il serait cool, au lieu de le vendre 25 millions maintenant, si vraiment des clubs sont intéressés à fond, tu le vends beaucoup moins dans une ou deux saisons, parce qu'après, peut-être qu'il nous restera sur les bras. Moi, honnêtement, j'ai vu quand même une amélioration, mais s'il retourne dans les lacunes, et peut-être des lacunes qu'il n'aura jamais réussi à faire évoluer, comme le jeu de tête et tout, c'est pour ça que j'ai décidé de le vendre, moi, personnellement. Si, en tout cas, j'étais directeur sportif de Lyon, moi, je demanderais vraiment aux clubs qui se sont intéressés, s'ils le veulent vraiment. Parce que pour le moment, il fait juste partie d'une shortlist de Dortmund qui cherche des milieux de terrain, parce qu'ils viennent de perdre Bellingham, ils cherchent un milieux de terrain. Tottenham, à mon avis aussi, cherche des milieux de terrain, parce qu'ils veulent performer l'année prochaine. Donc, je vous fais passer l'info que ces deux clubs-là ne sont pas à fond, mais en tout cas, il fait partie d'une shortlist de ces deux clubs-là. Mais pour moi, c'est merci pour le chèque, merci pour les travaux. Heureusement qu'il y a une offre entre 20 et 25 millions, si elle arrive d'un de ces deux clubs-là. Pour moi, c'est vraiment une bonne rentrée d'argent qui sera, à coup sûr, à mon avis, très, très bien remplacée, à mon avis. Parce qu'il y a largement mieux, on va dire, dans les caractéristiques, on peut largement avoir un joueur plus complet à ce poste-là que Maxence Cacré, malgré que Maxence Cacré, sur ses points forts, c'est peut-être plus fort que le joueur qui le remplacera. Mais je préfère avoir un joueur qui soit plus moyen partout que Cacré qui a vraiment des fortes lacunes quand même sur certains points. Donc voilà, ce n'est que mon avis. Moi, j'ai été à votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que Cacré reste, parce qu'il vous a plu sur la fin de saison ? Ou alors, est-ce que vous voulez qu'il parte et que, même s'il a fait une bonne fin de saison, vous voulez qu'il parte pour prendre un joueur qui soit plus confirmé, plus complet en tout cas, même s'il est le même jeune, mais qui soit un peu plus complet ? J'attends votre revient dans les commentaires. Je vous laisse là-dessus. Il n'y a pas eu d'autres humeurs aujourd'hui. Peut-être qu'il y en aura demain, on verra. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501